Réalisation économique, grand chantier à venir, les nombreuses questions concernant la justice ou encore les prochaines essences électorales. Nombreux ont été les sujets évoqués par le président Alassane Ouattara lors de son traditionnel vœu pour la nouvelle année 2015. Pour le chef de l'État ivoirien, de nombreux progrès ont été réalisés depuis la crise post-électorale de 2011. Plusz, l'économie du pays connaît un bel embelli avec un taux de croissance en constante progression. Au plan institutionnel, nous avons procédé à la mise en place de la Haute Autorité du Conseil économique et social, la Commission électorale indépendante. L'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle Commission électorale indépendante, ce qui conforte la diversité d'opinions en son sein. Je me félicite de cette évolution que j'ai toujours souhaitée. La Commission électorale indépendante s'active maintenant à préparer les futures échéances électorales. Les Ivoiriens souhaitent regarder vers l'avenir, une action qui passe nécessairement par la réussite du scrutin présidentiel de 2015, mais également par la réussite de la réconciliation nationale. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver tous ses enfants. Et je crie et je continue de le dire, c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit être en dehors de la reconstruction. C'est à ce prix que nous allons avoir une réconciliation totale. Je pense que le gouvernement a fait un effort de rassembler aussi tout le monde. Sur les nombres de défis qui attendent son gouvernement, comme la lutte contre le chômage, la construction des infrastructures, les questions de justice, le chef de l'État a renouvelé son engagement. Pour l'indemnisation des victimes de la crise postélectorale 2010-2011, un fonds de 10 milliards de francs CFA a été prévu pour le budget de l'État 2015. Pour l'indemnisation des victimes de la crise postélectorale 2010-2011, un fonds de la crise postélectorale 2010-2011, un fonds de la crise postélectorale 2010-2011.